En surplomb de Paris, sur le campus du Centre National de la Recherche Scientifique à Meudon-Bellevue, se trouve, un peu oublié de tous, le premier grand instrument dédié à la recherche fondamentale en France et dans le monde. Cet instrument, le grand électro-aimant de l'Académie des sciences, installé en 1928, a été imaginé et conçu, après maintes péripéties, par le physicien Aimé Coton. L'idée de construire un grand électro-aimant est née au cours de la Belle Époque. L'objectif, c'était vraiment déjà accroître les connaissances en physique dans différents domaines, le domaine du magnétisme, le domaine de l'optique, un domaine qui se trouve aussi à l'intersection des deux, qu'on appelle la magnéto-optique, qui est vraiment le domaine de prédilection où Aimé Coton s'est énormément illustré, où il a fait de très grandes découvertes. Donc ce sont vraiment des recherches scientifiques en physique, on peut appeler ça de la physique classique aujourd'hui, à postérieure, mais c'était vraiment un domaine qui était extrêmement porteur à la Belle Époque. L'étude des effets du magnétisme est alors limitée par les appareils disponibles. De son côté, Aimé Coton enfonce le clou par une formule lapidaire. Un gros électro-aimant est toujours plus utile qu'un petit. L'Académie des sciences donne son aval, mais les événements en décident autrement. On est début de l'année 14, quelques mois plus tard, c'est le début de la Première Guerre mondiale, et donc le projet d'électro-aimant, il est enterré, on va dire, sous la boue des tranchées, comme le seront de nombreux combattants. C'est une des premières victimes de la Grande Guerre, c'est le projet d'électro-aimant qu'on met de côté, parce que les priorités sont ailleurs et ne sont plus forcément scientifiques. La France sort de ce conflit complètement exsangue, elle est saignée en hommes, elle est saignée en moyens, elle est saignée en bâtiments, enfin une grande partie du pays est détruit, donc la France est le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais en même temps, elle n'a plus les moyens de financer de grands projets scientifiques, comme ce très grand électro-aimant, il va falloir plusieurs années pour pouvoir le remettre en marche. Donc la décision est prise en 1924 de construire l'électro-aimant, les moyens commencent à être réunis, il reste à construire effectivement l'électro-aimant, en appelant des entreprises de la région parisienne, qui vont fournir les différentes pièces qui seront assemblées sur le site, mais alors ce qui est intéressant quand on consulte les archives des Mécotons, c'est à la fois la construction de l'appareil lui-même, mais la manière dont le scientifique s'est préoccupé de tout. En fait, Mécotons a passé les moindres commandes, le moindre boulon, le moindre vis, parfois la quincaillerie du coin, c'est vraiment un travail titanesque qu'il mène, donc ça fait quand même 25 ans qu' Mécotons, à ce moment-là, milite pour la construction d'un très grand électro-aimant, on la lui accorde, mais il faut maintenant qu'il le construise effectivement, et c'est en effet un travail qui va l'occuper jours et nuits pendant 4 ans, puisque l'électro-aimant sera au final inauguré en 1928. Le très grand électro-aimant, comme son nom l'indique, est un appareil très imposant, très lourd, il fait 120 tonnes, un petit peu plus de 120 tonnes, très volumineux, il faut évidemment trouver un endroit pour l'installer, et en plus, il consomme évidemment énormément d'énergie. Depuis quelques années, à ce moment-là, existe en France un nouvel établissement qui s'appelle l'Office National des Recherches Scientifiques Industrielles et des Inventions, qui est établi à Meudon-Bellevue. Ce nouvel office des inventions dispose de l'espace nécessaire, mais il dispose aussi de l'équipement électrique nécessaire, tout simplement parce qu'elle a aussi récupéré beaucoup de matériel qu'a laissé l'armée américaine au moment de son intervention pendant la Première Guerre mondiale, et donc à utiliser ce matériel pour mettre au point un dispositif qui lui répondrait parfaitement aux besoins du grand électro-aimant d'Aimé Coton. Sur les collines de Bellevue surplombant la Seine, il faut consolider le site avant d'installer le très lourd électro-aimant. Surtout qu'un puits de 9 mètres de profondeur doit être creusé sous l'électro-aimant pour l'installation d'un spectrographe vertical pour les expériences sur la lumière. Les pièces de plusieurs tonnes provenant d'une usine de Saint-Ouen sont acheminées par la route pour être assemblées une par une. L'installation elle-même est un exploit technologique pour l'époque. Il faut bien cela pour une bête en fer et en cuivre qui pèse 120 tonnes et se nourrit d'une puissance électrique de 100 kilowatts. Hubert Pascar, physicien, a passé sa thèse puis travaillé au laboratoire de magnétisme de Bellevue. Il connaît bien le grand électro-aimant. Alors ici nous sommes devant les deux montants de 30 tonnes qui sont mobiles et devant la bobine et les pièces polaires qui sont à l'origine du champ magnétique. Les pièces polaires sont constituées par un alliage de fer et cobalt qui était le meilleur aimant magnétique à l'époque. Les bobines sont constituées par 1200 spires parcourues par 400 ampères dans des conducteurs en cuivre creux parcourus par une circulation d'eau afin d'assurer le refroidissement. L'intérêt ici, c'est surtout le grand volume d'entrefer pour mettre des expériences qui vont reposer dans cet espace. Dès 1928, les chercheurs plébiscitent le grand électro-aimant. Le champ magnétique allant jusqu'à 70 000 Gauss entre les entrefers réglables répond à leurs attentes. En 1936, on décompte plus de 120 publications parmi lesquelles figurent, entre tant d'autres, celles annonçant la découverte de la structure fine des rayons alpha par Salomon Rosenblum avec Marie Curie et les premiers travaux de Louis le Prince Ringuet sur les rayons cosmiques de grande énergie. Cet électro-aimant a fonctionné jusqu'en 1970 et il a été, à cette époque-là, dépassé, disons, par ce que l'on appelle aujourd'hui les aimants supraconducteurs. Car la limite de ce type d'aimant, c'est l'échauffement. La résistance du cuivre fait qu'il y a échauffement. Et comme il y a eu la découverte de la supraconductivité, peu à peu, on a réalisé des câbles supraconducteurs qui, eux, ne s'échauffaient pas. Ça permettait de faire passer un courant énorme et donc d'avoir des champs magnétiques énormes. Donc il y a eu vraiment un basculement dans les années 70, on va dire, avec l'apparition des électro-aimants supraconducteurs. L'électro-aimant, il a produit de la science, mais il a aussi contribué à produire une nouvelle forme d'organisation de la recherche parce qu'on constatait toutes les lacunes, toutes les difficultés qu'il y avait dans notre pays pour parvenir à faire avancer un tel projet. Et ça a incité des scientifiques, et notamment Jean Perrin, à militer pour une meilleure organisation de la recherche scientifique. Et c'est en partie dû à ce grand projet d'électro-aimant dont il a énormément parlé avec Amy Coton, dont il a pu constater les difficultés concrètes, quotidiennes, pour l'avancée de tel projet. Jean Perrin est un grand physicien, prix Nobel en 1926. Chargé par le gouvernement de l'époque de la réorganisation de la recherche, il est à l'origine de la création du Centre National de la Recherche Scientifique. Et donc c'est sur le siège, là où s'est installé l'électro-aimant à la fin des années 20, que va être conçu le projet de CNRS. Et c'est à Meudon-Bellevue que CNRS installera en octobre 1939, lorsqu'il sera créé, son tout premier campus, son tout premier service, son tout premier laboratoire. C'est ici qu'est né le CNRS, un peu sur le terreau qu'avait posé l'électro-aimant 11 ans plus tôt. Sous-titrage ST' 501 ...